... Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs. Le Président de la République du Ghana a la résidence de son homologue ivoirien à sa résidence d'Abidjan Kokodi. John Gramani Mahama dit être venu souhaiter prendre rétablissement au Président Alassane Ouattara. Après une intervention chirurgicale liée à la sciatique en France il y a quelques semaines. Je précise que le chef de l'État se porte mieux. Il a même repris le travail mercredi en président, le Conseil des ministres. Et puis ce vendredi aura lieu le deuxième gala de la Fondation Children of Africa. Ce gala vise à recueillir des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjéville. Les artistes annoncés par le comité d'organisation sont arrivés hier à Abidjan. Le reportage de Laetitia Manglé. Février 2012. Un premier dîner gala de charité organisé par la Fondation Children of Africa permet de recueillir des fonds pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjéville. Un hôpital dont le coût global s'élève à 13,9 millions d'euros, soit 6,150 milliards de francs CFA. Deux ans plus tard, soit le 14 mars 2014, un deuxième dîner gala dénommé le Grand Cabaret du Coeur se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame Dominique Ouattara et la collecte de fonds qui à cette occasion permettra à elle de financer l'équipement de l'hôpital mère-enfant qui s'élève à 3 milliards de francs CFA. À moins de 24 heures de l'événement, tout est fin prêt, selon Nadine Sangaré, directrice nationale de Children of Africa. Nous sommes très contents parce que tous nos invités que nous attendons sont là. Nous sommes fin prêts pour notre dîner gala. Les préparatifs vont au bon train. Plusieurs célébrités de renommée internationale ont également accepté de participer à la chaîne d'amour autour de l'hôpital mère-enfant. Ils sont déjà présents sur les bords de la lagune Ébrier. Construit sur une superficie de 4,5 hectares dans la commune de Benjerville, l'hôpital mère-enfant sera disponible dès le premier trimestre de l'année 2015. Le dîner gala de la fondation Children of Africa, dénommé le Grand Cabaret du Coeur, se tiendra ce vendredi à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Et ce mercredi, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du rein, thème retenu pour la Côte d'Ivoire, maladie rénale et vieillissement. La célébration officielle a eu lieu dans la commune de Portbouet, dans le district d'Abidjan. Elle a été marquée par des dépistages gratuits sur les maladies du rein. L'insuffisance rénale, c'est la réduction ou l'impossibilité des reins à assurer la filtration et l'élimination des déchets du sang. Elle peut être causée par toute maladie maltraitée, dont les plus connues sont le diabète et l'hypertension artérielle. On parle d'insuffisance rénale lorsque l'on trouve un taux élevé de créatinine dans les urines. On l'appelle en général le tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut tuer. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à cette maladie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, institue la journée mondiale du rein. En Côte d'Ivoire, le foyer des jeunes d'Ajoufou, dans la commune de Portbouet, abrite l'événement. Des séances de dépistage, des conseils et autres séances de sensibilisation afin de faire connaître les risques et moyens de prévention de cette maladie. C'est une maladie qui n'est pas bien. Il faut que tu contrôles pour qu'on puisse te suivre, pour te soigner. Le confort de cette journée, c'est de faire en sorte que la population puisse être informée de l'existence de sa maladie chronique, dont la prise en charge revient très chère. La prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire varie entre 39 et 52% selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Ils sont environ 500 malades traités par hémodialyse dans le CHU d'Abidjan. J'ajoute qu'en Côte d'Ivoire, 1400 personnes sont touchées par les maladies du Rhin. 6000 nouveaux cas sont constatés également chaque année. 30% de ces cas, soit 1800 malades, ont besoin d'être dialysés. Dans un autre registre, la célébration de la troisième journée nationale de la radio en Côte d'Ivoire, c'était ce jeudi, à l'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication ISTC. La célébration s'est déroulée autour du thème, la radio-diffusion, outil de développement et de la promotion de l'égalité des genres. Ami Sissoko, Laetitia Manglet. Les deux grandes radios institutionnelles ivoiriennes, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2, ont vu leur audience baisser ces dernières années, d'où une forte demande de réaménagement des programmes. J'écoute un peu la Fréquence 2, mais Radio Côte d'Ivoire, pas vraiment. Fréquence 2, j'écoute parce que très souvent à cause des émissions de musique. Par le passé, j'ai beaucoup apprécié l'émission Tukwe. Je souhaiterais plutôt qu'il y ait beaucoup d'émissions de femmes, de sociétés. Pourtant, la radio véhicule des informations susceptibles d'opérer des changements au sein de la société, notamment l'amélioration des conditions de vie. Une journée donc pour rendre hommage à ce média de masse. La Côte d'Ivoire l'a célébrée. Thème retenu, la radiodiffusion, outil de développement et de promotion de l'égalité des genres. La radio donne une voix aux 100 voix. Elle aide l'éducation des analphabètes. Elle sauve des vies lors des catastrophes naturelles. La radio est une force pour la liberté d'expression. Au plan des programmes en faveur des femmes et du genre, on déplore à fréquence de la faiblesse de production. Quatre heures sont consacrées par semaine aux femmes, soit un peu plus de 2%. La radio Côte d'Ivoire ne leur offre que 1h40 par semaine. Quant aux radios de proximité, malgré leurs efforts pour l'égalité des genres, elles n'emploient guère que 30% des personnels féminins, dont la moitié occupe des postes de responsabilité. Ce thème pour encourager les femmes au métier de la radio et exhorter les décideurs à leur ouvrir les portes des postes décisionnels dans les stations de radio. La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année depuis 2012, mais l'UNESCO laisse à chaque pays le choix de la date de commémoration de cette journée. La Côte d'Ivoire a choisi les 13 et 14 mars. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Yopougon et principalement pour les ménages qui utilisaient les ampoules à un cas d'essence. Le gouvernement a décidé de remplacer ces ampoules par d'autres dites économiques. L'opération, il faut le préciser, vise à réduire les consommations d'énergie et les coûts d'électricité. Yopougon-Figayo, des habitants se plaignent de leur facture d'électricité. Appel entendu, le gouvernement a décidé de contribuer à la réduction de la consommation d'électricité dans la commune en remplaçant les lampes à un cas d'essence par des lampes plus économes en énergie. Les lampes à basse consommation fournées par le programme sont des types fluorescents compacts. Elles consomment 4 fois moins d'énergie et ont une durée de vie 10 fois plus longue que les lampes classiques dites à un cas d'essence. Le coût total de la mise en œuvre de ce programme a été évalué à près de 11 milliards de francs CFA. Le déploiement du programme national de distribution de lampes à basse consommation dans la commune de Yopougon vise à installer dans les 3 mois à venir, gratuitement, et j'insiste, et je dis bien gratuitement, chez près de 150 000 abonnés au service public de l'électricité de lampes à basse consommation. À terme, ce sont environ 5 millions de lampes à basse consommation qui seront distribuées sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara, demande aux ménages de réserver un bon accueil aux agents chargés de les distribuer. Je rappelle que moins de deux ans après le lancement du programme, 86 000 ménages ont été visités et 350 000 lampes ont été installées dans les communes de Trècheville, Yamoussoukro et Abobo. L'opération a généré des emplois à plus de 500 jeunes et permis d'économiser environ 9 mégawatts, soit l'équivalent de l'énergie nécessaire pour alimenter une commune de taille moyenne. Un mot de tourisme. Le ministre de tutelle était face aux journalistes de la presse internationale et nationale hier, dans le cadre des grands rendez-vous du gouvernement. Le ministre Roger Cacou a expliqué sa stratégie de relance et de promotion des activités du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Les détails avec Léon Brou. Un milliard de touristes en 2012 pour des recettes de 500 000 milliards de francs CFA, record mondial dans l'industrie du tourisme avec une part ivoirienne nulle, représentant au niveau national moins d'un pour cent du produit intérieur brut. Le tourisme ivoirien constitue pour l'économie la vache maigre malgré son fort potentiel, indique Roger Cacou. Le ministre du tourisme explique que la stratégie du gouvernement pour changer la donne repose sur six piliers. La mise en œuvre d'un partenariat tripartite public-privé-population, prenant en compte la question du genre, la prise en compte de la décentralisation dans la stratégie de développement du secteur du tourisme et l'implication toute particulière des populations locales dans la gestion, la protection et la promotion du patrimoine touristique. L'inscription de toute action dans une perspective de développement humain durable et de protection de l'environnement. Cette vision du gouvernement s'accompagne d'importants investissements, réhabilitation de sites touristiques, développement et vulgarisation des segments du secteur, dont le tourisme balnéaire et culturel, l'agro-tourisme, l'éco-tourisme. Le tout pour atteindre en 2015 les 500 000 touristes et faire de la Côte d'Ivoire la première destination touristique d'Afrique de l'Ouest d'ici à 2030. Les résultats attendus se présentent comme suit. Le nombre de touristes internationaux a atteint 500 000 ou plus en 2015, 1,5 million en 2020 et 2 millions en 2030. La contribution du secteur aux produits intérieurs bruts est de 5%. Le nombre d'emplois directs et indirects créés a atteint 50 000 en 2015, 200 000 en 2020 et 700 000 en 2030. Déjà désacté pour défricher ce chantier, toujours selon le ministre Roger Kaku. Il pointe notamment le premier code du tourisme adopté récemment par l'Assemblée nationale et appelle les populations, y compris les acteurs du secteur du tourisme, à conjuguer leurs efforts. Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne africaine, a pris des puissiers. Les journées annuelles de l'Association Cotonier Africaine. Les réflexions portent sur l'amélioration de la productivité du coton africain face aux défis du changement climatique. Hugues Hervé Blé, reportage. Des moments difficiles, la filière coton africaine en a connu. Si l'effondrement spectaculaire de la production de coton et celui des revenus des cotonculteurs sont bien loin aujourd'hui, l'Association Cotonier Africaine, ACA, reste préoccupée par la vulnérabilité actuelle de la filière. L'ACA consacre donc sa douzième rencontre annuelle qui se tient à Yamsoukro aux bénasses qui pèsent sur le coton africain, au changement climatique notamment. Le changement climatique, il n'est pas rare dans nos pays de voir des saisons de pluie qui démarrent très très tard, qui se terminent avec des inondations ou une situation contraire de très bon début avec des fins très très difficiles ou des ruptures terribles de pluie en cours de campagne. Voilà tout ça les questions qui nous interpellent aujourd'hui. Je pense que c'est des occasions toutes rêvées où on se retrouve avec les chercheurs et mérite de la filière cotonnière à travers le monde pour justement réfléchir à des problématiques comme ça. L'amélioration substantielle de la production de fibres actuellement de 1,5 million tonnes par an à au moins 5 millions de tonnes à l'horizon 2020, c'est ce que vise l'ACA, une ambition partagée par la Côte d'Ivoire. La filière coton de Côte d'Ivoire vient d'être très loin. Nous sommes passés, avec la crise de 400 000 tonnes, on est tombés à 120 000 tonnes et aujourd'hui nous sommes en train d'avoisiner les 350-400 000 tonnes de coton. Donc le fait de retrouver tout le monde entier du coton en Côte d'Ivoire, c'est un signe d'encouragement pour les producteurs ivoiriens. C'est-à-dire que l'avenir est encore possible. On peut réditer ce qu'on a fait par le passé. Ce tenant vendredi, l'Assemblée Générale de l'Association Côte d'Ivoire africaine vura le renouvellement des instances de l'association. À l'étranger, on l'a appris ce vendredi, au moins 69 personnes ont été assassinées dans le nord-ouest du Nigeria lors des tensions communautaires. En Algérie, le premier ministre Abdelmalek Sela a démissionné jeudi afin de diriger la campagne électorale du président sortant Abdelaziz Bouteflika, l'un des six candidats retenus pour la présidentielle d'avril le prochain. L'actuel ministre de l'Énergie et des Mines, Youssef Jousfi, a été nommé premier ministre par un térim. Cinq jours après la disparition du vol NH-370 de la Malaysia Airlines, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace du Boeing 777. Ce vendredi, les recherches ont été étendues à l'océan Indien. L'avion qui a disparu transportait à son bord 239 personnes. Le reste de l'actualité, hier, le premier ministre ukrainien était devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Arseniy Yatsenouk a estimé qu'il y avait encore une chance de résoudre le conflit avec la Russie pacifiquement. Il a en outre demandé à Moscou de retirer ses renforts de Crimée et d'entamer des négociations sur le terrain. À quelques kilomètres de la Crimée, Moscou multiplie les manœuvres militaires. À trois jours du référendum qui devait trancher sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Et puis sur le continent africain, le Mali et la Guinée ont décidé de renforcer la coopération qui lie les deux pays. La moisson est abondante. Une dizaine d'accords concluent en trois jours. Ibrahim Boubaka à Keïta peut être satisfait de sa visite en Guinée. Parmi les conventions signées entre Bamako et Konakry figurent celles portant sur la construction d'un barrage à Foumi dans la région de Cancan. L'ouvrage annoncé dans les années 40 pourrait améliorer considérablement la vie des populations qui se trouvent dans les zones frontalières. Foumi peut permettre à la Guinée de faire une irrigation de 4 000 hectares, mais au Mali, c'est une irrigation de 100 000 hectares. Ensuite, ça peut permettre la navigabilité du Niger et aussi la création d'un très grand lac. Le chef de l'État malien et son homologue guinéen s'engagent également à construire un chemin de fer qui réunira leurs deux pays. Enfin, Bamako et Konakry décident d'intensifier leur coopération dans le domaine de la sécurité, la Guinée promet de renforcer son contingent au sein de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une bonne nouvelle quand on sait que les groupes d'yadistes sont toujours très actifs dans le nord malien. Ces gens-là ne sont pas totalement partis. Ils rôdent encore dans les parages du Dimitrine, le Terrarar. Cette zone montagneuse extrêmement dure, où ils avaient réussi malheureusement à s'implanter et qu'ils ont bunkerisé. Alpha Kondé et Ibrahim Boubacra Keïta décident de mener ensemble les démarches auprès des institutions financières internationales. Objectif, obtenir les fonds nécessaires pour le financement des différents projets initiés par la Guinée et le Mali. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous et à demain.